Marie bonjour. Salut. Tu t'occupes du groupe Cachemire, Régie Backline tu m'as expliqué. Oui c'est ça. Voilà c'est votre premier événement sur la fête de la coquille à Cinquet. Exactement, moi j'ai rejoint le groupe depuis peu et puis là donc on est venu ici. Pourquoi vous attendiez cette date là ? Parce que la scène était vraiment grande donc c'était cool en tout cas. Et puis une équipe technique ? Super, des amours franchement, je leur ai dit et je leur redirai pas assez je pense. Au top, à l'écoute et super autonomes. Super, c'est sympa pour l'équipe technique d'Atypique. L'accueil aussi des artistes, j'ai pu comprendre que ça a été quelque chose d'important. C'était super parce que déjà on a été super bien guidés, ensuite on a super bien dormi, on a été super bien accueilli, la nourriture super, aux petits soins vraiment. Un grand merci à l'équipe d'accueil et technique de Tipeee. Et bah écoute, super ! 25 000 personnes devant vous, ça fait quoi ? Bah moi je trouve ça fou parce que comme je disais, ça fait pas très longtemps que je fais ça. Et donc c'était un peu fou de voir ça. Un rêve ? Un rêve ouais quasiment et puis le public était vraiment dedans, enfin participait. C'était pas juste les gens qui passaient parce que c'est vrai que souvent dans les événements comme ça, où il y a un accès gratuit, on se dit bah les gens vont passer, ils regardent 5 minutes et puis ils s'en vont. Non, là il y avait vraiment, le public était vraiment au rendez-vous. Et je pense que la technique et laquelle il fait aussi ce job là, c'est que du coup les gens ont vraiment envie de rester sur place et d'écouter ce qui se passe. C'est que c'est une petite ville a priori quand on y réfléchit l'hiver, il n'y a pas grand monde ici. On est des petites communes et on est capable de remplir 25 000 personnes sur des festivals qui a priori ne sont pas que folkloriques puisque vous, vous êtes plutôt rock, il y a quand même certaines influences très rock. Mais oui, ça a enthousiasmé le public. Ah ouais, les gens étaient là, les gens étaient au rendez-vous et... Alors il faut savoir, ici dans la région, c'est des gens qui ont énormément l'habitude des festivals et qui aiment bien se placer sur les festivals et c'est très familial, très intergénérationnel. Vous avez fait monter des enfants sur scène, ça ça restera une expérience quand même. C'était sympa, ouais. Si tu m'en as parlé, c'est pas facile à gérer mais... C'était inattendu, en tout cas c'était une belle surprise. Je pense que ça a mis du baume au cœur à tout le monde et c'est vrai qu'on le dit, on l'entend dans le public et on l'entend aussi en backstage, c'est que les événements reprennent et ça fait du bien. Et du coup, oui, d'avoir une vingtaine d'enfants sur scène comme ça en fin de concert, c'est juste exceptionnel. Le groupe, ce sont des gens qui... le public, enfin les enfants sont aussi quelque chose qui... Qui les touche. Qui les touche, ouais bien sûr. Donc c'était important pour eux d'avoir la participation des enfants sur scène. C'est vrai que c'est toujours un moment super... Pour les enfants de se dire, enfin moi je me souviens quand j'étais enfant et que je regardais des concerts, je me disais mais un jour je veux être sur scène, ou en tout cas en backstage, parce que là c'est le cas. Et c'est vrai que c'est un peu un rêve de gosse et de voir ces enfants-là avec des paillettes dans les yeux, c'est juste super. Je t'ai vu accorder les guitares musiciennes ? Je joue un peu de guitare, oui, à mes heures perdues, un peu de piano en place. D'accord. Je ne fais pas forcément de musique, je n'ai pas envie d'être sur la scène. Mais du coup ça me tenait à cœur de rester dans ce domaine-là au niveau professionnel, de me lever le matin pour me dire que je fais quelque chose qui me plaît et qui donne du plaisir aux gens, parce que je crois que c'est ça un peu même. Ils m'ont donné que des compliments pour l'accueil, ils étaient super heureux. Hier on est repartis, tout le monde avait la banane, fatigué, mais je sais qu'ils ont bien dormi et ils étaient super heureux de la date d'hier, ça s'est super bien passé, il n'y a pas eu de problème technique. Le public était là, en fait, ils m'ont dit à la fin, ils m'ont dit, c'était, nous on n'a rien vu, on a juste pris du plaisir et c'est ça qui fait que la mission réussisse. Bon, mais écoute, tu vois, il y a aussi un truc qui est très important chez Atypique, c'est que tout le monde se mélange. Tu as vu, on mange tous ensemble, les artistes, les techniciens, les bénévoles. C'était hyper convivial. La prod. Et on a pu prendre un apéro à la fin en plus avec l'équipe technique et c'était sympa. D'accord, c'est très humain. Il y avait une cause dont tu voulais nous parler. Ah oui. Allez, ça sera ton dernier petit mot. Le petit truc de la fin. Voilà. Ça, c'est... More women on stage. Exactement. Allez, plus de femmes sur scène. C'est un mouvement qui... On stage ou backstage. Ouais, il y a très très peu de femmes et ça, c'est un truc qui tient à cœur aussi, même sur scène. Il y a finalement la proportion de femmes, même artistes, est très faible à ce qu'on peut penser. Et en backstage, il y a encore plus. Parce qu'en production, il y a quand même plus de femmes. Mais c'est vrai que sur scène, dans les métiers techniques, on a très peu. Et moi, ça me fait très plaisir aussi de pouvoir promouvoir ça. Et quand je croise des filles sur des plateaux, ça me fait toujours plaisir. Et j'adore les hommes aussi. Ils sont très gentils. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté où on commence à se retrouver un peu une espèce de communauté et de solidarité féminine qui est en train de prendre de l'ampleur et ça fait très plaisir. Bon bah écoute Anthony... Mais c'est pas encore assez. Je dirais presque plus de femmes que d'hommes. C'est vrai. D'abord, on a une présidente, pour commencer. Voilà, que t'as croisée, forcément. T'es filmée également par une caméraman. Voilà, qui fait partie de l'équipe COM. Ouais, qui est une chuchoute. Et voilà. Donc, on partage ton coup de cœur. Cool. Et Marie, on te remercie franchement de cette interview. Eh bien, merci à vous aussi. Vous êtes des amours. Merci. Au revoir.